Cette session de l'après-midi sur la transition écologique après celle de ce matin, transition climatique et énergétique. Donc nous allons nous organiser avec, en essayant de respecter à peu près le timing, parce qu'en principe le ministre doit venir nous rendre visite si on n'a pas eu de signe qu'il ne venait pas. Donc on va essayer d'être dans les temps. Donc la première présentation introductive durera environ une petite vingtaine de minutes, on dira, suivie de quelques questions. Puis nous enchaînerons les trois présentations ensuite, qui seront suivies d'environ 10 à 15 minutes de discussion globale sur ces trois présentations. Donc je demanderai à chacun de respecter à peu près son timing, sinon on vous y aidera. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole maintenant à François Sarrazin. François Sarrazin qui va nous parler des scénarios d'adaptation de l'anthropocène. Alors François est professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Il développe ses recherches au Centre des sciences de la conservation, le SESCO, qui est une unité en partenariat entre le CNRS, le Muséum et l'UPMC. Et donc sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup Sylvie. Je tenais à remercier les organisateurs pour cette invitation à venir participer à cette séance, à cette journée et à cette séance sur la transition écologique. En guise d'introduction, effectivement, on m'a proposé de présenter quelques réflexions qui sont menées actuellement avec Jeanne Lecomte du laboratoire ESE de Paris-Saclay et qui vont porter sur une mise en perspective de cette anthropocène du point de vue des enjeux de biodiversité qui ont été brillamment rappelés ce matin par Gilles Boeuf et qui vont, vous allez le voir, nous amener à prendre en compte des échelles de temps et des échelles d'espace importantes de façon à considérer des enjeux, notamment d'évolution de cette biodiversité. Quand on parle d'anthropocène et de biodiversité, on constate que cet anthropocène qui est largement documenté et discuté en termes d'environnement physique s'avère être extrêmement impactant sur ces environnements dans leur dimension vivante avec un grand nombre de données qui sont maintenant récoltées sur le long terme et qui montrent différents indicateurs des faits et d'impact de cet anthropocène ou de nos activités anthropiques sur cette biodiversité dans ses différentes dimensions. Avec d'un côté des effondrements d'abondance, mesurés ici sur plus de 10 000 populations de 3 000 espèces de vertébrés à l'échelle mondiale, donc incluant des espèces à statut de conservation favorable, on constate que sur 40 ans, on a perdu à peu près 52% des abondances de ces populations, donc un effondrement assez massif à l'échelle mondiale. Ceci entraîne bien sûr une accélération des taux d'extinction, donc ces effondrements d'abondance ne se traduisent pas nécessairement par des extinctions, parfois des extinctions locales et parfois des extinctions globales. Et là aussi, les réflexions actuelles et les projections sur les taux d'extinction de ces espèces, encore une fois mesurées sur les groupes les plus connus, avec peut-être des biais d'intérêt ici, mais traduisent des taux d'extinction bien supérieurs à ce qu'on peut attendre à l'échelle de l'histoire évolutive dans ces périodes normales. Ce qui amène un certain nombre d'auteurs à considérer qu'on est rentré ici dans une sixième grande crise d'extinction à l'échelle de l'histoire du vivant. Alors ces extinctions, elles se traduisent également par des processus de simplification en quelque sorte des communautés biotiques, avec un processus d'homogénéisation qui fait que globalement, ici c'est mesuré sur des oiseaux à l'échelle européenne, sur plus de 200 espèces et 10 000 sites de suivi, eh bien on constate qu'on a de plus en plus souvent les mêmes espèces dans ces différents endroits, avec une perte assez massive d'espèces dites spécialistes, et un maintien, une éventuelle progression d'espèces considérées comme généralistes. Donc une simplification des réseaux trophiques, une simplification des communautés. Alors les facteurs d'érosion de cette biodiversité, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Bien sûr, on va discuter des impacts humains. On a abordé ce matin les enjeux de démographie. Ces impacts humains, vous le savez, sont la résultante de nos impacts, de notre croissance ou de nos densités de population, d'un point de vue démographique, mais multipliés par les modes de consommation de ressources et les types de technologies plus ou moins impactantes ou plus ou moins favorables qui sont mises en œuvre pour accéder à ces ressources. Et les grands facteurs d'érosion sont bien sûr massivement la perte et la fragmentation d'habitats, la surexploitation d'un certain nombre d'espèces cibles, notamment d'espèces à longs cycles de vie qui supportent mal cette surexploitation, l'introduction d'espèces invasives par des déplacements de matériel et de population humaine, des pollutions, des dégradations qualitatives, physico-chimiques des environnements. Et puis émergent dans ces facteurs et en synergie avec un certain nombre d'entre eux, ces questions de changement climatique qui ne constituent pas aujourd'hui la première cause d'extinction ou de dégradation avérée de la biodiversité, mais qui prennent une ampleur massive dans ces débats. Alors, face à cette érosion, la question qu'on entend régulièrement quand on travaille sur ces questions-là, c'est pourquoi conserver la biodiversité ? Pourquoi s'embêter avec les petites fleurs, les petits oiseaux ? Ces questions sont abordées et relèvent massivement de questions éthiques, dans un premier temps, qui sont développées dans le champ de ce qu'on appelle l'éthique environnementale, donc une branche de la philosophie qui s'intéresse à nos relations et à nos interactions aux vivants. Et ces questions éthiques s'appuient en général sur une structuration des valeurs qu'on attribue à la biodiversité ou au processus qui la pilote, qui la façonne, entre, d'un côté, des questions liées à ce qu'on appelle la valeur intrinsèque, qu'on attribue à des entités ou des processus qui ont leur propre finalité, qui ont leur propre logique, ou des valeurs instrumentales qui vont être attribuées à des entités qui relèvent de moyens, qui sont des moyens pour d'autres fins. Alors, ceci a structuré depuis pas mal de décennies maintenant les débats en conservation entre des approches biocentrées, centrées sur la conservation des espèces ou des individus, éco-centrées à l'échelle des communautés biotiques et des écosystèmes, des approches anthropocentrées, donc centrées sur les intérêts humains dans tout ça, et puis des approches qui se veulent plus pragmatiques, qui essayent de trouver des compromis entre ces différentes visions. Alors, ça a pris des tournures assez ambitieuses et parfois assez animées, entre guillemets, notamment de ces dernières années, avec un débat entre ce qu'on qualifierait de la vieille conservation qui relèverait plutôt de l'intérêt de la conservation de la nature pour elle-même, versus une nouvelle conservation qui aurait mis sur le devant de la scène le fait de conserver cette nature d'abord pour les priorités humaines. Néanmoins, quand on regarde ces débats, on est frappé par l'absence de prise en compte ou la faible prise en compte de la dimension évolutive du vivant. Le vivant, incluant les organismes humains que nous sommes et non humains, résulte d'une histoire évolutive qui nécessite d'être prise en compte pour ici mettre en perspective un certain nombre de ces enjeux. D'abord, pour reconnecter nos histoires passées, pour comprendre les conséquences évolutives de nos impacts actuels, pour comprendre les inerties de nos trajectoires et notamment dans les prises de décisions entre les constats et la procrastination régulière qui consiste à remettre au lendemain les décisions à prendre. Eh bien, on peut se demander si effectivement certains de ces processus ne sont pas ancrés aussi dans certaines de nos histoires évolutives et aussi pour envisager quelques grands types de scénarios qui pourraient être mis en oeuvre ou considérés dans ces réflexions sur les enjeux de biodiversité. Alors, quelques rappels rapides sur ces problèmes d'évolution. Quand on parle d'évolution, on parle de processus, de processus de changement qui relèvent pour l'essentiel, quels que soient les organismes considérés, on va faire des choses très simples ici, sur ce qu'on appelle la valeur adaptative, c'est-à-dire la capacité qu'ont les organismes par leur survie et leur reproduction à être des vecteurs d'informations, essentiellement d'informations génétiques, éventuellement d'informations culturelles. Donc, les individus vont être qualifiés de phénotypes ici, vecteurs de ces informations génétiques. Cette transmission, elle résulte aussi d'interactions avec l'environnement. Il y a de plus en plus de travaux qui montrent l'importance des processus épigénétiques et puis des processus de plasticité aussi phénotypiques en interaction également avec ces environnements. Mais un des proxys, alors je simplifie encore une fois énormément, mais les plus efficaces pour discuter de cette valeur adaptative, c'est de regarder le taux de croissance des populations. Et le mot de croissance ici, vous allez voir qu'il est assez ancré. On le retrouve dans pas mal des dimensions de nos considérations sur l'environnement. Il trouve probablement une racine ici importante dans cette dimension évolutive. Et quand on regarde cette valeur adaptative, on constate qu'elle va être le moteur par lequel sont retenues les stratégies qui vont mettre en oeuvre les stratégies d'interaction entre les organismes en termes de compétition, de prédation, de parasitisme, d'interactions négatives, mais aussi des interactions positives au sein des populations à l'échelle intraspécifique et éventuellement entre organismes à l'échelle interspécifique par du mutualisme ou de la symbiose. Alors tout le vivant résulte de ce processus de base et cette histoire évolutive est aussi marquée par un certain nombre de grandes transitions, ce qu'on a appelé des transitions évolutives majeures, qui sont des ensembles d'événements par lesquels des organismes qui ont leur propre dynamique autonome d'évolution se trouvent en quelque sorte voire leur évolution impactée par des changements à des échelles un peu supérieures. C'est le cas par exemple du passage d'une unicellulaire au multicellulaire, etc. Alors dans tout ça, et nous, vous et moi, dans cette pièce ici, on regarde ça et en général on se dit ok, mais est-ce qu'on est vraiment piloté par cette histoire de valeur adaptative au XXIe siècle ou est-ce qu'on est quand même un petit peu différent des bactéries, des quinnidaires ou des pâquerettes ? Quand on regarde effectivement ces considérations à l'échelle humaine, ce qui est assez frappant, c'est l'importance que l'on attribue, en tout cas dans un certain nombre de nos sociétés, à cette notion de bien-être qui semble, dans un grand nombre de considérations, aller bien au-delà du simple besoin, de simple nécessité d'assurer nos fonctions de survie ou de reproduction. Si on regarde comment tout ça s'est mis en place, on peut considérer que l'évolution de nos capacités cognitives, de nos liens sociaux et notre capacité à aménager et construire nos niches environnement, nos niches écologiques, alors nous ne sommes pas les seuls à le faire, de tas d'organismes autour de nous aménagent leurs niches écologiques de manière très proactive, mais nous le faisons avec une puissance inégalée. Ces capacités-là ont probablement permis de devenir de plus en plus résilients vis-à-vis de fluctuations environnementales, en tout cas dans nos environnements immédiats et à court terme. Ça veut dire qu'on peut consacrer pendant ce temps-là une énergie croissante pour des fonctions sensorielles et cognitives, qui vont au-delà de nos besoins de survie et de reproduction, avec bien sûr une prise en compte de plus en plus forte de notre conscience individuelle et cette recherche de bien-être va vers une augmentation en quelque sorte de cette bulle d'énergie qu'on va allouer à ces considérations sur notre bien-être quotidien. Alors on peut qualifier ici éventuellement d'émancipation phénotypique ce processus par lequel des phénotypes qui sont d'abord des vecteurs de gènes et bien s'autonomisent et commencent à considérer leur propre intérêt ici et maintenant. Alors ceci se traduit dans nos sociétés par des tas de choses tout à fait intéressantes et parfois par des choses qui le sont moins. Alors concernant la façon dont cette trajectoire d'évolutive humaine en termes de stratégie adaptative d'un côté et en termes d'augmentation de cette recherche de bien-être au sein de nos sociétés impacte et affecte les organismes qui nous entourent, eh bien on constate qu'il y a un processus au moins par lequel ces choses-là ont été faites de manière très proactive c'est la domestication qui est bien de fait un détournement des trajectoires évolutives des non-humains ou d'un certain d'entre eux pour satisfaire nos besoins en termes de survie éventuellement de reproduction et de bien-être mais on peut s'interroger aussi sur le fait que ces processus évolutifs et ces impacts évolutifs sur les non-humains se résultent également d'autres apports d'autres interactions avec la biodiversité au-delà de cette domestication dirigée notamment quand on regarde ce qui se passe en termes d'exploitation de ressources considérées entre guillemets comme sauvages par des pêcheries par des chasses au trophée par exemple eh bien on commence à avoir des travaux qui montrent des réductions de taille qui deviennent fixées génétiquement des processus qui affectent des caractères sexuels secondaires qui sont contre-sélectionnés dans des chasses au trophée par exemple etc. Et puis même dans la mise en oeuvre de nos stratégies de conservation le fait de choisir par priorité toujours en répondant à cette question pourquoi conserver le fait de choisir telle ou telle entité de biodiversité ou tel ou tel espace dans lequel on va mettre en place de la conservation favorise potentiellement certaines trajectoires certaines espèces en défavorise d'autres on peut avoir des exemples maintenant de cascades d'extinction par lesquelles on voit que retirer ou perdre tel ou tel organisme finit par avoir des effets au cours des chaînes trophiques sur d'autres organismes de la même manière les manœurs très proactives de translocation d'espèces de déplacement de colonisation assistée d'introduction d'espèces sont susceptibles d'impacter fortement le devenir évolutif des autres organismes et des organismes qu'on modifie qu'on déplace pardon et puis bien évidemment apparaît depuis quelques temps déjà ce fantasme qui tourne de plus en plus à une potentielle réalité de ce qu'on appelle la déextinction qui consisterait à par des méthodes des moyens technologiques de plus en plus puissants à essayer de restaurer à l'état d'organismes vivants donc de phénotypes des organismes qui sont considérés comme éteints parfois depuis un temps évolutif extrêmement important posant des tas de problèmes de coévolution avec des environnements dans lesquels ils ne se trouvent plus alors face à ces considérations quel type d'interaction entre humains et non humains on peut essayer de mettre sur la table et peut essayer de débattre toujours dans cette perspective de prise en compte de cette dimension évolutive est-ce qu'on souhaite abandonner ces efforts de conservation en considérant que finalement tout cela n'a pas grande importance ça veut dire que dans ce cas là on place aucune valeur intrinsèque sur ces entités vivantes on ne pratique pas de conservation on ne s'intéresse pas à ce que nos collègues anglo-saxons vont appeler de la wilderness c'est-à-dire une nature considérée comme peu ou pas anthropisée bon il y a beaucoup de débats sur le fait que dans ces espaces peu anthropisés actuellement il y ait pu y avoir ou pas des activités anthropiques par le passé mais je referme là cette parenthèse cette wilderness ici ne serait pas considérée ça veut dire que on exploite les ressources qui nous entourent on a vraiment une approche ressources naturelles quand on parle de biodiversité c'est un raccourci qu'on fait extrêmement souvent là on est en plein dedans et ces ressources ne sont pas gérées sur le long terme et traduisent ce qu'on pourrait appeler ici un anthropocène aveugle c'est-à-dire qu'on fonce dans le mur comme le ferait a priori tout autre organisme à notre place qui serait dans cette logique de trajectoire évolutive et de croissance populationnelle démographique qui a pu être sélectionnée par le passé est-ce qu'on souhaite rentrer dans des logiques de conservation mais cette fois-ci en ayant un focus sur cette valeur adaptative des populations humaines alors en anglais la valeur adaptative c'est ce qu'on va appeler la fitness et donc si dans ce cas-là si on se focalise sur ces approches-là et bien on est sur un scénario en quelque sorte dans lequel la valeur intrinsèque est apportée à cette fitness tout le projet humain se résume à cette idée quelque part de croître et se multiplier mais avec une idée un peu de projection dans le temps qui consisterait à dire que certes la wilderness la nature sauvage etc. ne nous apporte pas grand chose mais les services écosystémiques d'approvisionnement et de régulation qui vont permettre de maintenir à long terme cette valeur adaptative apporte quelque chose d'assez central pour notre trajectoire est-ce qu'à l'inverse on souhaite conserver cette biodiversité pour le bien-être humain à court terme ici et maintenant d'abord pour pouvoir effectivement continuer à s'alimenter continuer à profiter des différentes dimensions de cette biodiversité qui nous intéresse donc la valeur intrinsèque à ce moment-là est portée sur le bien-être humain avec éventuellement un intérêt pour une wilderness esthétique qui peut apporter un certain nombre d'éléments de bien-être dans notre vie quotidienne et un focus à court terme en tout cas ou à moyen terme sur les services écosystémiques d'approvisionnement et les services écosystémiques culturels alors bien évidemment je pense que pour un certain nombre d'entre vous enfin j'espère un petit peu ces deux derniers scénarios paraissent un peu simplistes donc quand on parle de développement durable et je préférerais parler de développement soutenable et bien on est plutôt sur ce troisième scénario ce quatrième scénario pardon qui consisterait à penser le maintien du bien-être des générations futures c'est-à-dire une combinaison entre valeurs adaptatives et bulle de bien-être en quelque sorte à satisfaire pour que nos enfants puissent s'en sortir le mieux possible alors dans ce cas-là on retrouve une combinaison de ce que j'ai évoqué avant c'est-à-dire à la fois un intérêt pour une wilderness plutôt agréable à regarder ou à parcourir et puis des stratégies d'approvisionnement à long terme et de maintien des services de régulation et des services culturels donc au sein des approches des services écosystémiques dans tous les cas ces trois scénarios restent des scénarios strictement anthropocentrés on ne considère l'intérêt de conserver la biodiversité que parce qu'elle nous apporte soit ici et maintenant pour notre bien-être immédiat soit pour le bien-être de génération future ça veut dire que dans ces cas-là vis-à-vis en tout cas de la biodiversité il faut assumer de rentrer dans un anthropocène délibéré nous envisageons quelque part une domestication directe et indirecte du reste du vivant et nous considérons que l'alpha et l'oméga de notre relation aux non-humains c'est qu'ils nous servent à quelque chose alors est-ce qu'il est envisageable d'envisager de considérer un cinquième scénario un cinquième scénario dans lequel ici on conserve cette biodiversité certes pour le bien-être des générations futures mais aussi pour ces éléments non-humains et pour les trajectoires de ces éléments non-humains ça veut dire dans ce cas-là il faut être capable de combiner la valeur intrinsèque à la fois attribuée aux individus humains en tant que phénotype émancipé mais aussi aux trajectoires évolutives des non-humains au-delà de nos propres intérêts et là vous voyez que je ne parle pas explicitement de bien-être des non-humains tout simplement parce que je vous ai parlé tout à l'heure peut-être de cette spécificité humaine de consacrer une forme d'énergie à son bien-être au-delà des besoins de la fitness on peut considérer ou on peut s'interroger sur le fait que chez les non-humains ce bien-être est d'abord réalisé par la réalisation de cette valeur sélective de cette valeur adaptative de cette fitness et donc on a une corrélation assez directe probablement entre bien-être et valeur adaptative dans ce cas-là ce mode de conservation quitte une approche strictement anthropocentrée elle peut être qualifiée d'évocentrée puisqu'on se focalise d'abord sur les capacités d'adaptation et les potentiels d'adaptation et d'évolution adaptation au sens Darwinien du terme de ces organismes non-humains y compris aussi de ce qui se passe pour nous cela veut dire qu'on a un focus ici sur la wilderness sur cette nature peu anthropisée comme élément dans lequel au sein duquel cette évolution peut se poursuivre mais aussi y compris quand elle n'est pas forcément très esthétique mais aussi pour ce que les anglo-saxons appellent la wildness qu'on pourrait appeler la naturalité en quelque sorte c'est-à-dire ces éléments de biodiversité qui nous entourent dans nos agro-systèmes dans nos systèmes anthropisés y compris parfois dans nos villes qui sont considérés comme spontanés ayant leur propre dynamique et qu'on peut ici dans ce cas-là tolérer et respecter du fait qu'ils permettent des trajectoires évolutives de s'exprimer au-delà encore une fois de notre intérêt immédiat qu'il soit esthétique économique etc. Alors l'originalité de ce système c'est qu'il propose bien sûr de toujours considérer les services écosystémiques il ne s'agit pas de rayer de la carte cette réflexion sur les services écosystémiques ils sont présents parce qu'ils répondent à nos besoins humains en termes de valeur adaptative et de bien-être mais on les place dans une perspective à plus long terme de maintien du potentiel de trajectoire évolutive des non-humains alors une des originalités ici de cette approche c'est qu'elle traduit en tout cas du point de vue de la biodiversité une potentialité de dépasser cette anthropocène il ne s'agit pas de gommer ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement quant à nos impacts de toute façon ils ont eu lieu donc ils seront l'histoire du vivant restera marquée à un moment ou un autre par ce qui s'est passé mais il s'agit d'essayer de redonner des degrés de liberté à cette biodiversité alors l'enjeu majeur ici c'est que vous avez vu ces impacts quand on part de cet anthropocène aveugle du dépassement d'anthropocène les impacts évolutifs sont majeurs ici et sont mineurs là mais la question qu'on peut se poser c'est de savoir si pour passer de ce type de scénario à celui-là et bien nous ne sommes pas face à une série de transitions évolutives et peut-être de transitions évolutives majeures qui consistent d'abord à être capable de projeter ses propres valeurs sélectives valeurs adaptatives au-delà de ce qui se passe actuellement ce qui n'est pas donné en tout cas pour la plupart des organismes qui nous entourent donc allons-nous être un petit peu plus malin que le reste du vivant et également d'être capable de considérer les trajectoires évolutives des autres organismes au-delà de nos propres intérêts et là on sort clairement du champ classique de ce qu'on comprend en écologie évolutive par rapport aux interactions entre organismes alors très brièvement pour conclure ces transitions nécessitent bien sûr d'éviter les extinctions ciblées sur les espèces ou les communautés puisque dès qu'on perd des espèces on coupe des trajectoires mais encore une fois ici l'idée c'est de stopper les extinctions d'origine anthropique l'extinction fait partie de l'évolution l'ensemble de l'histoire du vivant est rempli d'organismes qui ne sont plus là aujourd'hui parce qu'ils ont subi des extinctions naturelles entre guillemets mais ici c'est de ramener ces taux d'extinction à ces échelles-là d'éviter des pressions de sélection directionnelles des échelles locales aux échelles globales ces pressions de sélection directionnelles qu'est-ce que c'est ? et bien ce sont les actions qui de manière répétée vont tirer les trajectoires évolutives des organismes dans un sens ou dans un autre ça veut dire placer dans une réflexion évolutive encore une fois au sens darwinien l'ensemble de nos réflexions environnementales concernant en tout cas la biodiversité dans les sociaux-écosystèmes y compris éventuellement les milieux urbanisés dans les espaces protégés bien sûr mais aussi les réflexions sur les services écosystémiques qui ont été abordés essentiellement sous l'angle de l'écologie fonctionnelle et de l'économie les évolutionnistes sont restés totalement à l'extérieur de ce champ de réflexion donc sur les agro-écosystèmes comme Jean-François Sousanal l'a dit tout à l'heure il y a tout un champ ici très intéressant de réflexion sur la place de la biodiversité dans ces réflexions-là et puis quand on parle d'adaptation au changement climatique qui est au cœur de nos réflexions et notamment au moment de la COP quand on a parlé de biodiversité on a parlé beaucoup de ces stratégies d'adaptation le mot adaptation ici qui a été souvent pris au sens de comment allons-nous tordre un petit peu les trajectoires des organismes qui nous entourent pour qu'ils répondent à ces changements climatiques là ça implique de réfléchir à une étape suivante qui est de dire comment est-ce que certes on va les accompagner pour se maintenir face à ces changements climatiques mais pour permettre d'exprimer leur potentiel au-delà de ces changements et de maintenir ces degrés de liberté en quelque sorte sur ces trajectoires évolutives donc c'est un changement un petit peu de cadre par rapport à ces notions d'adaptation au changement climatique c'est le cas par exemple pour les solutions fondées sur la nature on parle de plus en plus d'impliquer en quelque sorte les non-humains dans notre accompagnement de ces stratégies d'adaptation c'est une excellente chose si ça permet d'avoir à ces non-humains tout un tas de possibilités de développement si c'est pour leur dire de leur demander de résoudre à notre place les problèmes qu'on leur a nous-mêmes posés effectivement on peut s'interroger sur notre impact évolutif à nouveau qu'on impose sur ces organismes et puis la question de l'émergence d'un certain nombre de biotechnologies et de biologie de synthèse dans ces interfaces avec la biodiversité spontanée native effectivement pose un grand nombre de questions surtout quand on la place dans ce contexte évolutif donc c'est ma dernière diapo cette éthique évocentrée donc le dernier point que j'aborde qui peut sembler peut-être utopiste à certains il n'y a pas de problème avec ça on est là pour en parler elle apporte un focus sur les processus et là c'est peut-être une originalité c'est-à-dire qu'au lieu de triber de la valeur aux individus aux espèces aux populations aux communautés là on aborde cette valeur d'abord sur ces notions de trajectoire évolutive de valeur adaptative elle s'appuie également sur un renversement de logique qui consiste à cesser un petit peu de se poser la question au jour le jour de pourquoi conserver tel ou tel organisme ou tel ou tel système à plutôt se poser la question dans certains cas difficiles pour des populations humaines de pourquoi on accepterait de détruire effectivement quels sont les arguments qui font qu'on peut aller jusqu'à détruire tel ou tel élément de biodiversité donc un renversement de la charge de la preuve qui est là tout à fait important et déjà discuté en philosophie environnementale ce qui est certain c'est que c'est pas un retour en arrière considérer les trajectoires évolutives des non-humains c'est pas quelque chose qui est un retour à business as usual dans notre développement usuel on est bien sur quelque chose qui correspond à un changement important à une transition évolutive même à l'échelle du vivant qui pose des tas de questions quant à notre capacité à la mettre en oeuvre et c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'avoir des recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires sur ces aspects à la fois en termes écologiques sur les nécessaires interactions entre aspects fonctionnels et aspects évolutifs qui restent encore un petit peu marginaux malgré tout dans nos champs de recherche il est important aussi de revenir sur ce qui s'est passé sur le temps court les décennies passées sur le temps moyennement long les siècles voire sur le temps plus long et là on a énormément à apprendre de ces développements de sociétés humaines dans des environnements biotiques au sein desquels ils ont eu des impacts évolutifs et puis ça demande d'avoir des débats et des ouvertures d'esprit si je puis dire les plus grandes possibles entre collègues des SHS collègues travaillant en écologie collègues travaillant en évolution et notamment si on prend l'exemple de l'anthropologie et bien on sait bien qu'au sein de l'anthropologie quand on discute d'anthropologie culturelle et d'anthropologie biologique les choses sont parfois un petit peu compliquées il est effectivement important qu'on puisse remettre tout ça en perspective pour pouvoir essayer d'envisager ces différentes pistes voilà je vous remercie je vais trouver ces réflexions très intéressantes en quelque sorte c'est un peu une interrogation sur l'au-delà de l'anthropocène est-ce que dans ce contexte vous êtes amené à poser la question d'éventuelles tensions entre la biodiversité en termes de nombre d'espèces ensuite le nombre d'individus par espèce voire la masse totale de vivants dans un écosystème est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi ? pas explicitement en tout cas de notre point de vue ici on ne se pose pas cette question tout à fait dans ces termes-là à la limite la question on la poserait plus en termes encore une fois je reviens en termes de potentiel adaptation et donc là ça implique aussi des masses critiques en quelque sorte en termes de taille de population de diversité génétique etc et de distribution spatiale des organismes le fait que effectivement une des principales forces d'érosion de biodiversité c'est ces pertes d'habitat et donc le fait que l'on relègue en quelque sorte de plus en plus les éléments de biodiversité qui nous restent dans des espaces de plus en plus contraints pose d'une certaine manière cette question-là c'est aussi pour ça que dans les pistes envisagées cette prise en compte de cette nature dite ordinaire de cette nature qui fonctionne autour de nous à petite échelle doit être aussi intégrée c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de considérer que les espaces où la biodiversité non humaine peut évoluer c'est uniquement des espaces remarquables tout à fait exceptionnels et contraints parce qu'on sait bien qu'en termes spatial ça risque de poser un certain nombre de problèmes donc ça répond un petit peu peut-être à certains aspects de votre question une deuxième question et puis on sera malheureusement obligés d'arrêter là tout à fait alors là on touche on touche à des questions assez complexes enfin c'est toujours des questions complexes quoi qu'on aborde aujourd'hui mais alors première chose nous ne sommes pas ni Jeanne ni moi spécialistes de ces questions-là donc on est bien modeste par rapport à ça ici on propose un cadre un peu général mais on souhaiterait surtout que ça mobilise tout un tas de collègues pour par petite touche dans ce grand tableau essayer de faire avancer les choses effectivement ça touche au comportement humain actuellement il y a toute une branche de la conservation qui s'intéresse à ce qu'on appelle la psychologie de la conservation qui essaye de voir quels sont les ressorts qui font que les citoyens se sentent concernés sont capables de se sentir reconnectés par exemple à des enjeux de biodiversité alors là aussi nous cette lecture évolutive elle s'adresse aussi et peut-être en priorité aux collègues évolutionnistes dont c'est le cœur de métier de s'intéresser à ces questions-là et pour l'instant je dois dire qu'on a eu des retours assez paradoxaux par certains aspects c'est-à-dire qu'on a à la fois des collègues qui sont assez enthousiastes et qui trouvent ça tout à fait en tout cas ça fait réfléchir et donc ça permet de poser un certain nombre de questions et puis d'autres qui ancrées sur cette approche évolutive et on retrouve sur les vieux clivages vont considérer que tout est d'abord une question de valeur adaptative ce que j'ai expliqué un peu longuement et donc dès qu'on essaye d'aller un petit peu au-delà hop, les choses sont contre-sélectionnées sont bien, etc. Donc cet aspect d'émancipation phénotypique dont j'ai pu parler tout à l'heure quelque part elle se réduit comme peau de chagrin pour certains évolutionnistes très accrochés à côté de ça quand on parle à des collègues des sciences humaines qui eux sont plus dans le champ des sciences de l'homme et de la société entendre, oser prononcer le mot Darwin dans certains cercles c'est parfois un petit peu compliqué donc on tombe là sur l'extrême inverse donc aujourd'hui il y a énormément de travail à faire pour que ces différentes communautés acceptent de trouver des points communs enfin des champs communs d'investigation et notamment sur ces enjeux de comportement pouvoir voir ce qui est du domaine du possible vous devez avoir un petit peu avec un petit peu